Musique Il est temps de prendre conscience d'un des fléaux que représente le bruit dans la société qui est la nôtre. Récemment, le Centre National du Bruit a émis une statistique qui rappelle, qui nous mentionne que 57 milliards d'euros sont perdus chaque année en raison des nuisances sonores. Et notamment, ceci est perdu en termes de décote immobilière, en termes de perte de productivité au travail et en termes de maladies qui sont générées à cause du bruit. Pour arriver à lutter contre ce fléau, les techniques qui existent actuellement sont basées sur des matériaux qui ont des propriétés intrinsèques, particulières, qui leur est propres, comme le fait de pouvoir absorber le son. Ainsi, la laine de roche et la star pour tout ce qui est bâtiment, construction. Le souci, c'est que ces matériaux et ces techniques qui existent sont relativement encombrantes et ont aussi des désavantages certains. C'est pourquoi ici, à Femto-ST, nous avons développé une technologie basée sur les métamatériaux acoustiques. Alors, qu'est-ce que des métamatériaux acoustiques ? C'est de pouvoir structurer, de pouvoir designer des matériaux, quels qu'ils soient, pour leur donner des propriétés acoustiques, des propriétés vis-à-vis de la propagation du son. Les avantages de cette technologie, c'est qu'on pourrait l'incorporer sur n'importe quel matériau, sur différents matériaux. Et l'idée, c'est de pouvoir, par exemple, utiliser un matériau qui soit léger, lourd, opaque ou transparent, et un deuxième avantage, par exemple, c'est la finesse également. Ça nous permet, par exemple, d'isoler des bruits très basses fréquences avec des très longueurs d'onde tout en utilisant des panneaux qui soient très fins. Pour vérifier la performance de ce panneau et le comparer à ce qui existe déjà sur le marché, l'idée a été de comparer notre méta-absorbeur avec de la mousse qui existe, qui se vend déjà. On s'est mis dans un environnement anéchoïque, dans une chambre sourde. Les parois sont très absorbantes et absorbent le sang, ce qui nous permet de vraiment avoir une mesure juste et caractériser uniquement le bruit qui provient de la source. Donc, le bruit sans rien, avec la mousse et avec le méta-matériau. Nous sommes sur une voie de création d'entreprise, création de start-up qui pourra mettre en avant cette technologie pour justement arriver à améliorer les problématiques d'environnement sonore. Nous comptons, dans un premier temps, nous attaquer au secteur du bâtiment, notamment par une application telle que celle du mobilier acoustique, où l'on pourra fonctionnaliser des meubles qui existent dans notre environnement et qui ne participent pas forcément à l'absorption du son et au confort acoustique. Dans un second temps, nous envisageons de nous tourner vers le secteur de l'industrie et du transport qui connaît aussi des problématiques sérieuses par rapport aux vibrations et aux problèmes d'isolation sonore.